Salut les filles, c'est Seb de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on est parti sur un petit tuto où je vais vous apprendre à rallonger la jupe papaye dans sa version croisée et dans sa version classique. Je vais aussi vous apprendre à l'évaser dans sa version classique parce qu'on ne sert à pas l'évaser en version croisée ça n'a pas beaucoup de sens et donc vous allez pouvoir faire ça aussi bien pour les versions avec volant que les versions sans volant. C'est parti, vous allez voir c'est super facile. On va donc d'abord évaser la partie d'eau qui est ici la même que la partie devant parce que je vous montre d'abord la version la plus simple donc non croisée. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On va mesurer ici le demi, donc c'est une demi-pièce évidemment, on va mesurer et alors ici j'arrive à 8,5 d'accord et donc on a fait le petit calcul en coulisses évidemment, ça fait 2,83 et quelque chose. Donc je vais, si je veux la partager en 3, faire un petit trait ici à 2,83 plus ou moins, on n'est pas à 1 mm près. Forcément vous, ce sera des valeurs beaucoup plus élevées puisque vous allez travailler à taille réelle. Et je recommence ici. Voilà. Donc ici j'ai partagé le haut de ma pièce en 3 parties. Vous faites la même chose sur évidemment le devant et le dos mais vu que c'est la même pièce, vous n'allez faire qu'une fois. Le bas, je vais le mesurer, d'accord. Donc ici, alors il faut faire attention à l'arrondi évidemment. Moi ça, c'est assez facile à suivre. J'arrive à 11 cm et donc je vais partager de nouveau en 3. Donc ça va faire 3,7 environ. 1, 2, 3. Hop. Voilà. Et 1, 2, 3, 3, 67 plus ou moins. Ok ? Alors ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va relier les deux points, les deux traits. Voilà. C'est vraiment la même technique que ce que j'avais montré sur la vidéo de Fisalis, donc la robe de grossesse, pour apprendre à l'évaser et à la rallonger. Donc on va couper à partir du bas en laissant un petit millimètre ou deux au-dessus de point de pivot. Voilà. Ça permet d'articuler ici la jupe et je vais utiliser ici une autre page. On va venir la placer dessus. Voilà. Alors, ici, ça c'est le milieu. Non, il est là mon milieu. Faut faire attention. Voilà. Donc ça, c'est mon milieu. Je vais pas le bouger. Je vais déjà le placer. Le fixer. Hop. Et hop. Ok. À partir de là, vous allez décider en fonction de la laisse de votre tissu. Il faut faire attention à ça, d'accord ? Si vous avez une taille 46, 48, 52, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir évaser autant qu'une toute petite taille, forcément, puisque la laisse du tissu, en général, on est à 140, 145. Ici, je vais décider de rajouter 2 cm. À l'échelle, je sais pas ce que ça donnerait. Donc voilà. Je mesure 2 cm entre le bas ici et là-bas. Et puis, je vais venir coller ma pièce. Voilà. À 2 cm. Je maintiens le dessus aussi. Et là, on va faire la même chose. Donc, 2 cm. Et voilà. Si vous retracez ici un arrondi harmonieux, alors rien n'empêche de vraiment retracer l'arrondi correctement. Voilà. Ce sera plus joli comme ça. Voilà. Et bien là, vous avez simplement évasé la jupe. Maintenant, si vous êtes plus petite, plus grande, vous la voulez plus longue, plus courte. Eh bien, ça, c'est hyper simple. Vous allez prendre de nouveau votre équerre et vous allez, admettons ici que je souhaite la rallongée de 3 cm. Eh bien, je vais déjà prolonger la ligne de milieu de 3 cm. J'arrive là. Ok. 3 cm. Je fais la même chose de ce côté-ci. Voilà. 3 cm. Et vous allez retracer. Alors, c'est plus facile, évidemment, si vous utilisez des petits points de repère en restant bien perpendiculaires. Voilà. Ça, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une règle japonaise. C'est super pratique pour ce genre de scènes. Voilà. J'ai ici tracé juste trois petits points. Vous pouvez en tracer plus. Et là, vous retracez une courbe harmonieuse. Là, vous avez rallongé votre jupe. De nouveau, faites attention à la laisse de votre tissu parce que vous devez prendre ça en compte. Si vous voulez la raccourcir, on fait la même chose. D'accord ? Donc, je vais le faire ici à la main, mais vous raccourcissez de 2 cm environ. Hop, hop, hop. Et voilà, vous avez raccourci. Ça, c'est hyper simple. Maintenant, si vous voulez ajouter le volant, il va falloir modifier le volant puisque le volant, il vient se positionner ici. Vous avez évasé. En plus, vous avez rallongé, raccourci. Bref, on n'arrive plus du tout au même type de pièce. Alors, il faut se rendre compte que c'est l'intérieur du volant, cette pièce-ci, ce côté-ci plutôt, voilà, qui doit, on va essayer de, on va le mettre ici, qui doit coïncider avec cette longueur-ci. D'accord ? Au début, cette pièce-ci coïncidait avec ça, plus ça, plus ça. Mais bon, on a évasé, on a raccourci, on n'est plus du tout dans le même ordre vidéo. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici mesurer. Là, c'est plus facile d'avoir quelque chose de souple. J'ai ça aussi, qui peut vraiment être pratique. Donc là, on est entre, enfin, c'est ni rigide, ni souple. Ça permet de mesurer plus facilement des arrondis. J'ai oublié comment ça s'appelait. Voilà. Et je vais mesurer ma pièce qui fait exactement 15 cm. D'accord ? Donc, de là à là, j'ai 15 cm. Et donc, le jeu, ça va être ici d'obtenir un arrondi qui fait 15 cm. Donc, déjà, on a besoin de savoir combien il mesure. On prend le temps, hein, c'est pas une course. Donc, hop. Alors, ici, j'arrive à 23,3 cm. D'accord ? Évidemment, le volant, il fait il prend toute la pièce. Là, on est sur une demi-jupe. D'accord ? Donc, quand je vous dis qu'ici, on est à 15, en fait, sur la pièce complète, on est à 30 cm. D'accord ? Donc, ce qu'il faut venir comparer ici, ce sont les 30 cm auxquels vous devez arriver par rapport aux 23,3 que vous avez déjà. Donc, ça veut dire que votre volant est pour le moment trop court. Ce qui est logique puisque vous avez évasé. Même si vous avez un peu raccourci, vous avez quand même fort évasé. Alors, pour modifier ça, ça, c'est la partie la plus... j'ai pas envie de dire difficile parce que c'est pas difficile, mais il faut prendre un peu le temps. Vous allez venir rajouter une feuille pour pouvoir continuer à dessiner. D'accord ? Et vous allez, le plus proprement possible, d'accord ? Ce ne sera jamais parfait comme un ordinateur, mais venir prolonger cette courbe. Donc, moi, il me manque 6,7 cm pour arriver à 30. Donc, je vais prolonger ma courbe. Voilà. On suit l'escargot de 6,7 cm. Ok. Une fois que j'y suis... Alors, 6,7 cm. Eh bien, croyez-le ou non, c'est pile ça. Ça, c'est juste de la chance. Ok. Je vais venir finir mon escargot. Et donc, en étant... Donc, je mesure la distance que j'ai en restant bien perpendiculaire. Donc, par exemple, ici. D'accord ? Je vais mesurer ce que j'ai entre le point A et le point B. Donc, ici, moi, j'ai 1, 2, 3,25 cm. De nouveau, hein, c'est... Vous, ce seront des mesures réelles. Et donc, ici, je vais venir bien droit à 3,25. Hop ! Finir mon volant. Voilà. Vous retracez l'arrondi. De nouveau, c'est plus facile d'avoir chaque fois des petits points de repère. Donc, 1, 2, 3, 25, plus ou moins. Voilà. Et si je le fais à la main, évidemment, à main levée, vite fait. Voilà. Vous regardez ce à quoi ça ressemble. Et en fait, c'est vraiment pas mal. Vous avez simplement prolongé votre volant. Et là, tant que vous restez bien perpendiculaire, eh bien, ça va marcher parfaitement. Il suffira de le découper et de le poser sur la jupe. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment adapter la jupe à votre stature, donc votre taille, en hauteur, si vous utilisez la version croisée. D'accord ? C'est pas beaucoup plus difficile. C'est vraiment la même chose que ce qu'on vient de voir au niveau du volant, sauf que c'est l'autre volant. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord... Alors, ici, on va pas évaser. D'accord ? C'est pas possible de le faire avec la version croisée. On est sur un tout autre montage. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez soit rallonger la jupe, soit la raccourcir. D'accord ? Ici, je vais décider de rallonger la jupe. Hop ! Voilà. Donc, je vais venir rallonger la jupe. Je colle. Tac. Tac. Donc, on me prolonge. Je vais rajouter deux centimètres. Plus ou moins. Hop, hop, hop. Deux centimètres. Je rajoute deux centimètres ici. Voilà. Et je retrace l'arrondi. De nouveau, avec des points de repère, ce serait plus facile, mais on n'est pas en train de travailler sur une vraie pièce. Voilà. Ma jupe est rallongée de deux centimètres. Au niveau du dos. Hop. Voilà. Évidemment, au niveau du devant, je vais pouvoir faire la même chose. Mais là, il y a cet arrondi qui va éventuellement vous gêner. C'est un grand mot. Donc, on va poser la pièce. Hop. Et on va d'abord rajouter les deux centimètres au niveau de la couture de côté. Ça, c'est absolument, évidemment, primordial qu'on ait exactement la même longueur. Voilà. Sauf que là, vous n'allez pas pouvoir suivre et arriver à deux centimètres jusqu'au bout. Ça ne va pas aller. Ce ne sera pas joli. Et donc, l'objectif ici, c'est de reprendre le début de la courbe. Donc là, on ne va pas la changer. D'accord ? Comme ça, on est toujours bien aligné au-dessus et tout fonctionne. Par contre, à un moment, vous allez vous détacher de cette courbe et vous allez chercher. Vous allez devoir le faire comme ça à la main. Voilà. Un arrondi qui fonctionne. Voilà. Donc ici, je suis contente de mon arrondi. Alors, vous pourriez aller plus loin. Vous pouvez ouvrir plus, mais faites attention, évidemment, parce que ça va découvrir fort les jambes. Mais voilà. Donc là, vous avez simplement rallongé. Vous faites la même chose si vous voulez raccourcir. La version croisée. Maintenant, vous pouvez la coudre comme ça, mais vous pouvez aussi la coudre avec le volant. J'avoue que la version croisée, moi, je la préfère mais mille fois avec le volant. Tandis que la version non croisée, je la préfère sans volant. Mais bon, voilà. C'est chacun ses amis. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va venir poser ce volant. On va venir le prolonger par ici. D'accord ? Donc, je viens le coller. À ce niveau-ci. Et même technique que tout à l'heure, c'est vraiment hyper chiant. Vous allez mesurer maintenant. Donc, on avait cette longueur-là, mais maintenant, ça va être un petit peu plus long. Donc, on sait qu'on va devoir rajouter un tout petit peu. Donc, je vais mesurer la longueur de ma courbe. J'arrive à 31,3. D'accord ? Donc, ici, j'ai 31,3 cm. Et donc, je veux arriver ici à une courbe de 31,3. Donc, je vais bien mesurer ce que j'ai. Ça, c'est vraiment super pratique parce que ça ne bouge pas une fois qu'on le pose. Voilà. Alors, j'ai 30,3 et donc, ça veut dire que je dois rajouter un centimètre. Alors, pour les puristes, oui, il faudrait en fait enlever les marges de couture, mesurer au niveau de la marge de couture. D'accord ? Et puis, rajouter les marges de couture. Mais en fait, comme ça, ça fonctionne très bien aussi et ce sera très joli et on n'aura absolument aucune différence. C'est pour ça que je ne vous fais pas découper les marges de couture, remettre les marges. Voilà. Donc, ici, je rajoute simplement un centimètre. D'accord ? Et je vais retracer un joli... Voilà. Au début, je reste un petit peu parallèle. Et puis, je n'avais même pas besoin de coller ma feuille. Voilà. Et puis, on va revenir rapidement. Voilà. On va revenir comme ça. D'accord ? Et donc, vous avez simplement prolongé un tout petit peu votre volant et ça va tomber parfaitement. Faites attention ici que le milieu n'est plus le même. Donc, soit vous remesurez le milieu. Le mieux, c'est de faire ça. Donc, ici, j'ai rajouté un centimètre. Donc, ça veut dire que je dois décaler mon milieu ici d'un demi-centimètre. Le mieux, c'est de le faire maintenant. Ce sera beaucoup plus facile au montage. Par contre, vos crans ici, vous les avez perdus. D'accord ? Donc, de nouveau, vous allez mesurer la moitié pour pouvoir venir le placer. Et voilà, vous avez vu que c'était super facile. Donc, maintenant que vous mesuriez 1m45 ou 1m95 ou 1m95 en fonction de là où vous habitez, vous pouvez vous coudre la jupe papaye super facilement. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501